J'ai choisi les ateliers escaliers parce qu'ils sont intéressants à utiliser en classe. Ils se présentent dans un format pochette qui est moins traditionnel pour de la lecture. C'est un jeu de lecture avec une planche de texte et des cartes d'images à placer. Les enfants adorent manipuler. Les textes portent sur des personnages principaux de la collection Escalier. Il y a Félix, Justine, Mackie, Boulon et Barbe Blonde. L'activité est courte et prend peu de temps à faire. La collection Atelier Escalier est divisée en six niveaux de lecture qui correspondent au niveau Coccinelle à Tortue. Pour chaque niveau, il y a quatre planches de jeu. Au niveau Coccinelle, la description de la carte image contient une phrase. Au niveau Sauterait les papillons, deux phrases. Au niveau Grenouille et poisson, trois phrases. Et au niveau Tortue, la description de la carte image contient trois à quatre phrases. Pour chaque atelier, l'élève doit trouver l'image correspondant à chacune des six descriptions. Huit cartes images sont associées à chaque planche. Il y a deux cartes intrus en surplus. Il faut faire attention à bien décoder le texte et bien regarder les images. Par exemple, ici, je dessine, j'ai un crayon bleu. Il y a des images qui se ressemblent à un détail près. À notre PDA, ça réfère au numéro 1 et au numéro 18, qui est un reformuler l'information explicite dans ses propres mots ou à l'aide d'images, et le numéro 18, qui est de regarder les images. Cette collection s'utilise très bien de façon autonome ou en équipe. Il faut bien enseigner à l'élève à s'organiser physiquement sur son bureau avant de commencer. La fiche devant lui, les cartes images sur le haut de son pupitre. Remettez un crayon effaçable à sec aux élèves et invitez-les à segmenter par syllabes les mots plus difficiles lors du décodage. Vous pouvez aussi leur demander de dessiner une étoile au-dessus des mots qu'ils ne comprennent pas. C'est un matériel qui se prête bien pour faire la lecture à deux. À tour de rôle, les élèves lisent une description et choisissent la bonne carte image à placer au-dessus de la description. Il est important de demander à l'élève de bien effacer les traces de crayon et de bien ranger les cartes images dans la pochette de la planche de jeu. La collection Atelier Escalier comprend plusieurs avantages. Elle comprend un corrigé dans chaque pochette. Le format planche de jeu est différent, c'est donc stimulant pour les élèves. Les activités se font rapidement, c'est valorisant et ça permet à l'élève en difficulté de vivre des réussites. La simplicité de l'activité favorise l'autonomie chez l'élève car il n'a pas besoin d'explications pour comprendre les consignes. Comme des avantages, le rangement des petites pièces. Il est tellement facile de perdre ou de mélanger les cartes images d'une activité à l'autre. Heureusement, chaque carte image est bien identifiée. Il y a aussi juste quatre planches de jeu par niveau. Les élèves ont vite fait le tour. Les ateliers se retrouvent dans des pochettes en plastique contenant quatre fiches avec huit cartes images. Un corrigé accompagne chaque pochette. Pour emprunter cette collection, vous référez à Caroline, la conseillère pédagogique, et lui demandez le niveau désiré. Demandez également la feuille de route pour que l'élève puisse y indiquer les planches de jeu qui sont faites. Vous n'avez pas à vous référer au dossier partagé de l'École Niska avec ce matériel. Vous avez entre les mains tout le nécessaire. Lire en s'amusant, c'est ce que proposent les ateliers escaliers. En plus d'utiliser ce matériel dans les ateliers habituels, il peut même être intéressant de sortir ces pochettes pour une période récompense le vendredi après-midi. Amusez-vous bien! Amusez-vous bien!